salut à tous premier entraînement de la sixième semaine on va aller nager en piscine je suis content par contre il pleut j'ai mis la capuche parce que de une je trouve que ça fait nageur professionnel je les vois tous là les florent manodoux camilla court et tout ils arrivent comme ça claquette capuche à la piscine voilà ça fait un peu un peu son style et non mais je suis content parce que aller nager en lac et tout rien que de penser que jeudi je dois y aller là nager dans du marron et tout dégueulasse ça me donne pas envie donc là de le faire en piscine je suis content je vais faire la même séance que la semaine dernière vous l'avez dans l'épisode 5 si vous voulez la retrouver avec de la technique et 750 de nage à la fin parce que cet après on va courir on va se faire un vrai ef cette fois une vraie endurance fondamentale parce que parce qu'il fait beau il n'y a pas la canicule et tout allez à tout à l'heure je vous raconte comment ça s'est passé allez première séance terminée la natation donc j'en ai deux à faire dans la semaine j'en ai fait une sur deux j'essaie de me rassurer comme ça plutôt que de me dire que j'ai neuf séances dans la semaine et que j'en ai fait une sur neuf une natation sur deux et j'ai envoyé comme un cochon je sais pas je sais pas pourquoi j'avais envie de puissance je crois j'avais envie de de me donner sur le haut du corps un peu parce que là j'ai envoyé mais vraiment fort fort quoi je sens dans mes épaules et dans mes dans mes pecs dans mes bras que c'était bien super séance à l'instaprem pour la course allez deuxième séance de la semaine et de la journée course à pied on va partir sur une heure une heure tranquille je regarde même pas la montre je me sens bien allez j'ai le kawai la casquette vous demandez pourquoi le soleil de ouf il ya les allées vers d'après canicule allez je sais pas si vous parle pendant la course il se passe des trucs sinon on se voit à la fin à tout et les gars je viens de finir incroyable incroyable quand ça se passe comme ça mais ça y est j'aime courir c'est sûr que j'aime courir même la dernière fois la semaine dernière je vous ai dit je préfère faire du fractionné que des sorties longues c'est mort ça et j'aime les sorties longues et je suis trop content d'un gris de base j'étais parti pour faire une heure je me suis dit vas-y j'y vais tranquille on va voir je voulais mettre à 7 j'étais à 6 55 le kilomètre je pars je pars et ça va bien ça va bien je continue je continue à accélérer je finis au final j'arrive à une heure je me dis allez je fais 10 km je regardais pas trop ma montre et 10 km je les fais en 6 46 6 46 c'est mon deuxième 10 km le premier que j'avais fait depuis que je fais objectif iron man là je l'avais fait en 802 je crois le kilomètre la 6 46 c'est un délire je crois que c'est limite mon rythme sur cinq kilomètres et j'étais bien j'étais bien pas fatigué rien et c'est la folie ça y est je suis content ça pour le moral ça entre la natation je me suis tué ce matin mais je sens que j'étais bien j'avais de la puissance et tout et là l'endurance fondamentale parce que j'étais quand même à 150 bpm que j'ai fait cet après mais pour le moral là c'est la semaine à part comme ça boum magnifique à demain premier jour terminé salut à tous deuxième journée d'entraînement on part sur du vélo après la grosse journée d'hier avec la natation et les 10 km là on va faire du vélo tranquille une vingtaine de kilomètres je pense on va voir comment je me sens il y a du vent de ouf et du soleil donc je peux flex avec mes nouvelles lunettes décathlon 35 euros magnifique je suis un vrai cycliste avec les lunettes je déteste j'en mets jamais des lunettes de soleil quand tu vas vite en vélo des fois dans les yeux tu as des trucs qui des moustiques ou des donc comme ça c'est mieux au moins allez à tout ça y est deuxième jour terminé troisième séance on est parti sur du vélo 20 km à 25 km heure de moyenne c'était très bizarre très étrange parce qu'il ya du vent de ouf ce qui fait que quand j'avais le vent de face il y avait à peu près moitié moitié j'ai eu le vent de face moitié le vent de dos moitié mais quand je l'avais de face je galérais à faire 18 km heure je suis aveugle en gros je n'arrive même pas à faire 18 km heure quand j'avais le vent de face j'avais l'impression que j'étais en côte de ouf compliqué bizarre les sensations et quand je l'avais de dos je suis allé jusqu'à 40 km heure en moyenne je sais pas je devais être à 36 peut-être incroyable la sensation par contre ni descente ni monter mais 36 km comme ça en ligne droite c'était la folie et mais bon comme ça au moins je vois que c'est très important de sortir avec le vélo pour de vrai plutôt que de le faire en salle ou sur home trainer ou quoi que ce soit parce que là rien que pouvoir m'habituer à des conditions comme ça même si c'est pas un truc de ouf à tranquille on est en france on est à toulouse c'est pas les tempêtes mais quand même c'est bien salut à tous troisième jour d'entraînement part sur du biking en salle avec du renfort tout ce qu'il faut pour être bien pour la fin de semaine surtout qu'en fait je vous ai pas dit mais la semaine elle va changer parce que ce week-end on part à paris pour aller voir l'ufc donc vendredi samedi je suis pas ici donc il y aura pas de vélo ni de natation vendredi samedi aura que de la course et ce sera à paris ça y est troisième jour terminé le biking s'est fait le renfort aussi par contre j'ai pas filmé donc je vous mette pas grand chose cette semaine en vrai ce que je vais faire c'est que je vais vous filmer je vais vous intégrer la routine renfort comme ça moi vous verrez tout salut à tous quatrième jour on est jeudi on est sur la sixième semaine la semaine prochaine c'est le premier triathlon donc aujourd'hui on va aller nager dans le lac j'ai zéro motivation aujourd'hui et pas que nager un tout vraiment j'ai envie de rien faire donc là c'est vraiment la discipline qui prend le pas et aussi parce que hier j'ai regardé des vidéos genre sur la diagonale des fous là il ya l'utmb ou je sais pas quoi enfin en ce moment il ya des courses un peu extrêmes qui me disent que c'est rien ce que je vais faire en fait j'arrive à me motivé avec des trucs extérieurs parce que là sinon compliqué on va nager 750 m dans le lac pour justement préparer le triathlon de la semaine prochaine et courir cinq kilomètres pour préparer aussi le triathlon de la semaine prochaine et je vais essayer de me donner de faire des temps en fait sur les deux pour avoir des repères essayer d'avoir un peu d'ambition mais pouvoir mettre me mettre un chrono le jour j donc ça va être l'objectif allez on y est 750 m regardez moi la tête de l'eau c'est jaunâtre c'est marron mais ça va j'appréhende plus par contre genre là je vais y aller tranquille je vais nager ça ça y est c'est passé mais bon heureusement que j'ai le triathlon la semaine prochaine allez la natation c'est terminé 750 m environ je crois là il dit 780 mais avec la montre en vrai j'en sais rien bref ça me fait 21 minutes donc 21 minutes je pense que c'est ça 20 minutes faut que je reste sur 20 minutes pour la nage le jour de l'épreuve en tout cas bien bonne sensation plus du mal avec le souffle qu'avec les bras mais voilà bien tranquille on va aller courir maintenant on va faire le 5 km et c'est parti allez c'est parti pour la course à pied 5 et après je pose le tel comme ça je me concentre bien sur mon souffle surtout sur l'allure je vais essayer d'avoir un vrai repère allez à toutes boum les gars 5 km en moins de 5,30 en moins de 5,30 5,24 exactement incroyable et comment je suis content bien sûr c'est mon record bien sûr je suis trop content ça déchire dites vous au final cette semaine je me suis dit putain je sais pas j'ai pas grand chose à vous montrer je voulais dire en plus j'ai l'impression que je mettais pas trop d'intensité ou si en plus je sais pas où de volume il y avait une sensation bizarre cette semaine et au final les chiffres parle record sur 10 km lundi sans forcer record sur 5 km là je vais pas dire sans forcer mais sans non plus m'arracher genre vraiment rythme soutenu mais je l'ai tenu tout le long incroyable record sur 5 record sur 10 cette semaine et cette bonne augure ça ça fait plaisir je suis vraiment content par contre par contre très très important je viens de découvrir une chose de ouf ça me brûle les tétons le genre de nager et courir après avec ça là mes tétons ils sont en feu en feu faut que j'achète un truc anti friction ou de la vaseline je sais pas je vais regarder sur google là ce qu'il faut mettre parce que oh là là elle commence à me là ça m'éclate là vous savez pas j'ai hâte de rentrer me doucher et tout mais putain je suis content et séance de ouf trop content demain par contre je pars à paris donc il y aura course demain vendredi et après demain samedi je vais courir et du coup l'épisode j'ai décidé mais je sais même pas pourquoi je vous le dis au final parce que vous vous le verrez ça rien que je vous le dise là bref l'épisode il sera pas à 9 heures dimanche il sera un peu plus tard mais bref en tout cas à toulouse j'ai fini mes séances cette semaine il me reste les deux séances de course à pied à paris mais je suis trop content ça tue allez à demain salut à tous cinquième jour d'entraînement on est vendredi comme vous pouvez le voir on est bien à paris ça change on va aller courir en touriste on va vraiment courir en touriste pas d'allure rien vraiment je vais me balader pendant 45 minutes et aller voir aller voir ce qu'il ya autour en vrai histoire de pouvoir bien me décrasser de l'avion et tout et pas me prendre la tête de façon au final j'ai réussi à battre deux records cette semaine déjà donc là on y va tranquille on va juste courir au calme 5ème jour terminer la course à pied c'est fait donc visite de paris comme vous avez pu le voir c'est éclaté je rigole en vrai les bords de scène c'est bien ce qu'ils ont mis j'ai vu pour les jo là ils ont mis plein de trucs en place tu as de l'eau presque partout déjà à dispo tu as plein d'activités des baby foot de la pétanque des jeux d'échecs des franchement vraiment folie à paris ont fait des trucs bien pour courir et tout c'est vraiment bien et du coup endurance fondamentale une heure à peu près à 6,55 de rythme donc choqué choqué 6,55 surtout que j'étais à 140 de bpm en moyenne 140 alors que d'habitude en vrai je devais être à 7,38 au niveau du rythme et mon bpm était à 150 déjà donc je sens que je progresse grave en course à pied de toute façon vous me l'aviez dit en commentaire déjà vers les premiers épisodes genre deux ou troisième j'avais des commentaires qui me disaient de toute façon en course à pied tu progresseras vite parce que tu pars de loin j'avais dit que je savais pas comment le prendre mais je comprends mieux ouais c'est vrai j'étais tellement éclaté voilà on peut que progresser en fait mais voilà journée terminée peut-être semaine terminée même on va voir demain matin ça dépend parce que demain il ya l'ufc donc on va voir et sinon si la semaine est terminée je suis content très bonne semaine si encore demain ce sera encore une meilleure semaine et on se retrouve la semaine prochaine allez ciao